Quel montant te faut-il pour pouvoir commencer ton projet d'investissement immobilier rentable ? C'est le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser cette question. Combien de fois, je ne sais pas s'il y a un jour qui soit passé, sans que je n'ai reçu cette question, combien il me faut avoir d'épargne de côté pour pouvoir investir dans l'immobilier. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse Dorido. Je suis immopreneur, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier, qui en fait un business rentable. C'est ce que je t'apprends à travers cette chaîne YouTube et au travers également de mes accompagnements, mes formations. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à tout de suite t'abonner à la chaîne et activer sur toute ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers le canal Telegram. D'ailleurs, tout de suite là, je viens de publier un voice dedans, va l'écouter. Franchement, je pense que ça va radicalement te faire un déclic. Je t'invite à cliquer sur le lien en dessous pour rejoindre le canal du coup. Et également, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, tu trouveras en barre de description de cette vidéo ton cadeau de bienvenue à télécharger. Alors, comme je disais dans l'introduction, on va voir aujourd'hui quel montant il te faut avoir d'épargne pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Mais avant de répondre à la question, je veux absolument, impérativement, qu'on fasse la différence entre l'apport et l'épargne. Parce que souvent, quand vous me posez la question, c'est souvent combien d'apport je dois avoir pour investir dans l'immobilier. Alors que la question à se poser, c'est combien d'épargne je dois avoir sur mes comptes. Et du coup, je veux bien qu'on fasse la différence entre ces deux notions-là. L'épargne, c'est le montant que tu as en réserve sur tes comptes, d'accord ? Tu as l'épargne disponible de suite et tu as les placements aussi qui sont des épargnes, mais ils ne sont pas disponibles dans l'immédiat. Donc, ils sont un peu moins liquides que la liquidité que tu peux avoir sur des supports comme un livret A, un LDD. De l'autre côté, tu peux avoir des placements, par exemple, sur ton PEE, le plan épargne entreprise qui est moins liquide. Il faut attendre 5 ans en fonction des entreprises pour pouvoir le récupérer sans payer d'impôts. Donc, tu as tous ces supports-là qui constituent des supports d'épargne et tu as même l'argent que tu as sur ton compte courant comme ça. Ça reste de l'épargne. Et malheureusement, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a des personnes qui font l'erreur de laisser tout leur argent sur leur compte épargne. Or, sur ton compte épargne, c'est un compte courant en fait. Donc, c'est un compte qui ne te rapporte rien. Quitte à avoir de l'argent, autant ouvrir un livret A, un LDD ou peu importe le type de livret pour pouvoir mettre cet ardent dessus que tu peux toucher tout de suite si tu le veux. Ça reste liquide quand même. Et enlever cet argent-là sur ton compte courant parce que le compte courant te rapporte vraiment 0€. 0€ d'intérêt. Or, si tu le mets sur le livret A, le LDD ou peu importe, tu vas avoir des taux d'intérêt entre 2 et 3% maintenant. Donc, voilà, n'hésite surtout pas si tu as de l'argent à ouvrir un compte épargne. Clairement, un livret d'épargne et pouvoir mettre ton argent dessus et au moins profiter de quelques intérêts à l'année. C'est plutôt pas mal que de laisser ton argent sur ton compte courant. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, tu as l'épargne. C'est de l'argent disponible dans ton compte. De l'argent que tu as de côté. Et on a l'apport. L'apport, c'est le montant que te demande la banque de mettre dans ton projet d'investissement immobilier. Ça, c'est l'apport. Admettons que ton projet est à 100 000€. La banque peut te demander de, toi, financer 5 000€ sur la totalité de ce projet-là. Donc, à ce moment-là, tu donnes un apport de 5%. Si la banque te dit, mets un apport de 10 000€, à ce moment-là, tu finances, toi, ton projet. Ton propre projet a hauteur de 10% et la banque finance les 90 autres pourcents. Est-ce que tu vois la notion ? Donc, quand tu es sur un projet immobilier, la banque peut te demander à toi de mettre de l'argent dans le projet, en fait. Et elle, elle va financer le red. À ce moment-là, on parle d'apport, ok ? Donc, tu comprends très bien que l'apport, c'est au moment de l'investissement. Mais l'épargne, en fait, c'est de l'argent que tu mets de côté tout le temps. Et l'apport, donc, ça dépend de la banque. Il y a des banques qui vont te demander 0€ en fonction de ton profil. Il y en a qui vont te demander 1%, 2%, 3%. Moi, par exemple, si je prends sur l'année 2022, toutes les personnes que j'ai accompagnées, la personne qui a le plus mis d'apport, eh bien, elle a mis 6% d'apport. Tous les reds, c'était en dessous. Donc, voilà. Et ça dépend des banques. Il y en a qui ont eu du 110%. Si tu me suis sur Instagram et tout ça, tu as vu que j'ai dû partager, j'ai partagé les réussites de mes participants. Pas tous encore parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Je n'ai pas tout partagé. Ça va continuer à arriver. Mais pour te dire qu'en fonction des banques, tu peux être obligé pour te faire financer le projet de mettre 0€. Ça, c'est bien. Tu n'es pas obligé. C'est ce qu'on demande souvent. Et c'est tant mieux si tu as 0€ à mettre. Mais tu peux être obligé de mettre 5% d'apport, 10% d'apport en fonction des banques. Ça, c'est des décisions bancaires. Et ça dépend de chaque banque que tu vas avoir. Chaque banque a ses conditions propres à elle. Il n'y a pas de loi qui régit combien on doit mettre d'apport dans un projet. Donc, voilà la différence entre l'épargne et l'apport. Donc, si on revient sur la question du jour, combien dois-je mettre d'épargne de côté ? Combien d'argent dois-je avoir de côté pour pouvoir investir dans l'immobilier ? Moi, je te dirais que le minimum que tu devrais avoir de côté, c'est 10 000€. D'accord ? 10 000€ déjà, ça montre que tu arrives à épargner. Ça montre que quand même, pour arriver à 10 000€, il faut le faire. Tous les mois, tu mets l'argent de côté jusqu'à 10 000€. Tu as le temps de prouver à la banque que, voilà, tu es devenu un profil épargnant. Et donc, les profils épargnants sont par définition le type de profil que les banques aiment financer. Parce que quelqu'un qui épargne, d'accord ? Quelqu'un qui met de l'argent de côté, ça veut dire que c'est quelqu'un pour la banque qui sait gérer ses comptes. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance parce que, puisqu'elle est capable de bien gérer ce qu'elle gagne au point de pouvoir mettre de côté, cette personne-là, elle sera assez consciencieuse, assez responsable pour rembourser le prêt de la banque. Voilà la logique bancaire. Donc, l'épargne, c'est important. Et le minimum pour moi, pour commencer à envisager un projet immobilier, eh bien, ça va être 10 000€. Si tu peux plus, c'est tant mieux. Très souvent, de façon générale, je dis, le minimum, c'est 10 000€. Et de façon générale, si tu peux avoir 10% du montant que tu comptes demander à la banque en épargne de côté, c'est toujours bien. Mais non, ce n'est pas parce que tu as de l'épargne que tu le mettras en apport. Tu as bien vu la différence. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'apport, ça dépend des banques, ça dépend du dossier que tu vas présenter. La manière dont tu vas présenter le dossier, c'est pour ça que c'est beaucoup important de se former, de savoir présenter un dossier bancaire, de savoir choisir un projet en accord avec ton profil. Tout ça, moi, je l'enseigne dans l'accompagnement et chaque membre de mes accompagnements choisit un projet en accord avec son profil. Sinon, je ne le laisse pas se positionner sur le projet. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un bon taux de réussite. Donc, voilà en fait pour t'expliquer un peu le mécanisme. L'apport te sera demandé par la banque et le montant de l'apport va dépendre en fait de ton profil et de ce que tu es en train de demander comme de ce que tu veux que la banque te finance, donc du type de projet que tu lui présentes. L'épargne ne doit pas forcément servir à l'apport. L'épargne sert à passer un message à la banque par rapport au type de profil que tu es en fait et au type de profil que tu es surtout pour qu'elle puisse prendre un certain risque sur toi pour te faire un prêt immobilier. Voilà à quoi sert l'épargne. J'espère que c'est clair pour toi. Si ça ne l'est pas, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu n'as pas compris. Si tu as une question particulière par rapport à ce sujet-là, mets-le en commentaire et peut-être je referai une vidéo sur le sujet pour que ça soit clair pour toi. Mais cette notion, elle est fondamentale. Et tu sais, très souvent on dit que la richesse démarre par l'épargne en fait. L'épargne est le début de la richesse. C'est tellement vrai. Et j'aime bien dire que l'argent appelle l'argent. Aussi simple que ça. Et souvent, je reviens d'ailleurs sur ce que je disais. C'est vrai que ça fait un peu dégoûté mais c'est important que tu aies cette notion en tête. Les personnes qui ont les meilleures conditions bancaires, ce sont des personnes qui ont de l'épargne. Je répète, les personnes qui ont les meilleures conditions bancaires, ce sont des personnes qui ont de l'épargne. Quand je parle de meilleures conditions bancaires, pour nous, immopreneurs, il y a en top des conditions d'avoir du financement à 110%. C'est-à-dire que tu mets 0€ de ta poche dans ton projet. C'est la banque qui finance tout. Et le prix du bien, et les frais qui vont avec, et les travaux qui vont avec. Ça, c'est le top, la top, 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 le top des conditions qu'on aime négocier à la banque. Et les personnes qui arrivent à avoir ces conditions-là, ce sont les personnes qui ont de l'épargne. Et donc, tu comprends bien la différence que je faisais tout à l'heure. Ce n'est pas combien d'apports je dois avoir pour démarrer dans l'immobilier, mais combien d'épargne tu dois avoir pour avoir un bon profil pour la banque et tout ça, pour me faire financer. Parce que plus ton compte est garni, et tu vas avoir paradoxalement, je dis paradoxalement pour monsieur, madame, tout le monde, parce que les gens ne vont pas comprendre ce biais-là, mais paradoxalement, du coup, la banque va être enclin à te financer tout ton projet. Parce qu'elle voit que tu as de l'argent si jamais elle sait que tu peux, en fait. Tu as les poches solides, tu as les reins solides pour pouvoir agir si tu as vraiment besoin de sortir de l'argent et tout ça, que tu ne vas pas être dans le rouge. Donc, plus tu as de l'argent, plus la banque va être motivée pour te donner les meilleures conditions qui nous intéressent, nous, immopreneurs. Donc, l'épargne importante est, encore une fois, le minimum pour démarrer dans l'immobilier. Pour moi, aujourd'hui, c'est 10 000 euros pour commencer vraiment à rentrer dans ce genre de profil que aime la banque. Et quand tu as 10 000 euros, tu vas également choisir un projet en fonction. Et c'est là où l'accompagnement joue, puisque avec moi, on voit la stratégie que tu peux mettre en place en fonction de ton profil. Voilà, c'est ça aussi qui fait la différence, en fait. Donc, 10 000 euros, tu choisis un projet en accord avec ton profil et tu vas chercher ton financement. Et boum, tu es dans la team des immopreneurs. Si tu as un projet d'investissement en cette année 2023, c'est le moment au jamais de t'inscrire. Inscris-toi, complète le formulaire et prends une date qui te convient pour pouvoir échanger avec nous, pour qu'on puisse parler de ton profil, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on puisse voir si on peut t'accompagner dans ton projet d'investissement immobilier. C'est très important. Donc, inscris-toi tout de suite. 2023 a commencé, tu as l'impression que tu as le temps, mais non, le temps ne nous attend pas. Donc, à nous de faire les actions. Tout de suite, fais l'action. Là, ne remets pas à plus tard. Tu as un projet d'investissement immobilier, tu penses avoir le bon profil, et bien, réserve tout de suite ton appel pour qu'on puisse échanger avec toi sur ton profil et voir si on peut t'accompagner dans ton projet immobilier. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.